All right, guys. Welcome back. SFB News. Le trio est back. Aujourd'hui, il y a seulement deux mics. Encore des petits problèmes techniques, mais c'est correct. À chaque semaine, on va quand même faire le podcast pour vous. Parce qu'il y a aussi pour nos fans qui nous regardent. You know, je suis à ma cousine, number one fan. Toujours en train de nous faire des comments. I like that. Share, like, follow. Guys, encore une fois, c'est une belle année pour du sport. World Cup. World Cup. Là, on est rendu à la ronde de 16. Je vais laisser les deux professionnels. Spent team is a god. Professionnel. 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 Pour un recap de ce qui s'est passé, qui a été éliminé. Et puis les games qui s'est passés les deux derniers jours. Allez-y. On va commencer par les surprises du tournoi. Surprise. Il n'y a pas des surprises. Belgique, Uruguay et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une surprise. Mais Belgique, je ne suis pas surpris que ça s'est fait éliminer. Puis Uruguay, ça s'est fait éliminer. Niki, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour Uruguay, Belgique, c'est pas une surprise parce qu'on savait déjà que le golden generation n'était plus golden. Je crois qu'il a rendu rust. Rust generation. Rouillé. Comme il n'y a pas de Bryner, personne ne peut rien faire. L'Allemagne, ça c'est... Je ne dirais pas que c'est une surprise parce qu'ils ont fait la même chose il y a quatre ans. Mais tout le monde pensait que ça allait améliorer parce qu'ils avaient le coach de Bayern. Puis clairement, il n'y a aucun changement. By the way, l'Italie a gagné en 2006. Ils ont fait éliminer du groupe stage la Coupe du Monde après, puis la Coupe du Monde après. Les deux Coupes du Monde qui ont suivi, ils se sont fait éliminer. Ben, en Allemagne, même chose. Allemagne, c'est la première qu'ils se font éliminer du groupe stage. On va voir si la prochaine, ils se font éliminer du groupe stage. Non, ils se sont fait éliminer l'année passée aussi. Il y a quatre ans. C'est ça, ils ont gagné la Coupe, ils se sont fait éliminer. Ils doivent se faire éliminer une deuxième fois si on suit la théorie. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, pour le reste, j'ai parlé avec les teams qui se sont fait éliminer. Comme Uruguay, je ne suis pas trop surpris. J'avais pris Portugal pour se faire éliminer s'il y avait trop de drama. Finalement, il n'y en a pas. Ronaldo, it's all about business. Mais j'avais la Corée du Sud pour passer. Je savais qu'il y avait une des deux bonnes teams qu'il allait prendre. Puis c'est Uruguay qui a pris. Parce que là, je ne sais pas pourquoi au début, ils ne voulaient pas jouer Nunes. Il y aurait-tu le start? Ouais, puis leur finishing, les gars, ils ont resté avec leur relique Cavani, Suarez. Les gars sont vieux. I'm a love the bench. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo. Ce n'est pas goaded like that. C'est Mick a dit des reliques. Non, mais ils ont une new generation dans la team. J'ai regardé la team, c'est comme, ils ont une bonne team, plein de bons jeunes joueurs. Puis ils veulent encore jouer les mêmes vieux qui dérangeaient il y a huit ans. Comme il y a deux Coupes du Monde, Hugo, pas la seule il y a quatre ans. Il y a deux Coupes du Monde. Je suis comme, changez de team. Mais moi, c'est vraiment, comme le Japon. Le Japon, je t'ai choc. Si tu parles de surprise. Upset. Je t'ai choc. Le Japon, comme pour vrai, il faut donner le respect. Je ne peux pas dire son nom, mais au striker du Japon. Quand le gars joue très, très bien. Moi, ce que j'ai dit avec le Japon, c'est qu'ils commencent les games. Je ne sais pas si c'est ça leur stratégie. Ils jouent un half. Ils jouent posé le first half. Même s'ils prennent un but, ils peuvent revenir dans la game. Ils ont battu l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est pas comme si tu avais dit qu'ils ont gagné un fluky game. Ils ont fini le premier du groupe. Ils ont battu comme deux teams considérés comme powerhouse. Clairement, ce n'est pas de powerhouse parce qu'ils ne sont pas boostés comme ça. Mais c'est des gros wins. Est-ce que tu penses que le Japon peut se rendre en finale ? Le Japon joue contre Croatie, premier round. Je pense qu'ils peuvent battre Croatie. Croatie est un team de level similaire à Belgique, Allemagne, Espagne. Tu as déjà battu l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est pas la Croatie qui a en train de faire peur. Je pense vraiment qu'ils peuvent se dire qu'on peut toujours gagner une game. Moi, je mets déjà le Japon pour gagner cette game contre Croatie. C'est rendu le dark horse. Parlant de la prédiction pour la ronde des 16, j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je ne m'en rappelle pas. J'ai posté sur TikTok et IG. J'avais dit 3-1 Pays-Bas. C'est arrivé. J'avais mis upset Australie qui battait l'Argentine 3-2 en overtime. Le dé-suspect. Non, c'est pas possible. C'était possible. Mais si il est venu jouer. Non, regarde. Mais Martinelle ! C'est ça, c'est pas possible. Fernandez, je ne sais pas son nom. Oh, il était trash. C'est Martinelle. Non, ce n'était pas possible. La game était built in control. Sauf qu'il y avait un partner qui ne voulait pas marquer un but. Mais yo, c'est ma faute. Au début, on dit Argentine. C'était Chockeux. Puis là, c'était Messi le Chockeux. Finalement, c'est son boy Martinez. Non, mais oui. Mais tu vois, cette année, puis j'ai vu un interview là-dessus. Messi disait que d'habitude, il y a toujours une pressure pour gagner la Coupe du Monde parce qu'il veut être le footstep de genre Maradona et tout. Puis là, cette année, il était comme je m'en fous. Je fais juste jouer pour jouer, avec le fun et tout. Puis tu le vois dans la façon qu'il joue. Je pense que c'est la première fois que je vois vraiment la team aussi jouer. Ce n'est pas juste Messi. Il y a un bon lineup. Il y a un bon lineup. Messi, il peut se dire, la team l'a carry déjà. Il a perdu contre l'Australie. Pas l'Australie, l'Arabie-Saoudite. Il y a une game. La game, il a raté le pénalty. Il a raté deux pénalty. Mais il y a une game, il a vraiment manqué. C'est quoi, la Pologne ? Quand la Pologne, la team l'a fait battre la Pologne. Tu l'as vu, la game contre l'Australie. Messi, il a dominé. Il a fait ce qu'il voulait. Il ne forçait pas nécessairement les tirs où il essayait de marquer. C'est drôle parce qu'avec toutes les Coupes du Monde, il a fait son premier but qu'il fait dans le knockout stage. C'est à quel point c'était un choker, c'est fax. C'est fax. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le milieu de terrain et le switch-up. Il a enlevé deux pourris et il a mis McAllister. Oui, McAllister joue bien. McAllister, c'est surprenant parce que je ne savais pas si c'était qui ce kid-là. Moi non plus. McAllister est arrivé, il est en train de run the shit. Je l'ai vu dans la game de la Pologne. Dépol, il avait de la misère au début à cause des deux milieux de terrain qui étaient jumelés avec. Maintenant, il joue avec Fernandez, McAllister, ça va super mieux. Il a l'air vraiment moins… C'était une poule pas de tête, on dirait, les deux premières games. Ça a l'air beaucoup à avoir un milieu de terrain. C'est là que je te disais que l'Argentine avait un problème, c'était au milieu. Puis en défense. Oui, en défense aussi. Otamendi. Il est là pour… C'est un vétéran. C'est un vétéran, c'est ça. Il est entitled. Son spot est là et je ne sais pas ce qu'il faut pour l'enlever. Le problème, c'est qu'on l'a vu contre l'Australie. Ce n'est pas une dure game, ce n'est pas un gros contest, mon de l'Australie. Quand tu as le pied sur la gorge de l'équipe, il faut que tu finisses. Taque leur coup, puis il faut que tu finisses. Martinez, mon gars, 3-4 buts qui a raté. Non, mais ce gars-là ne peut plus jouer. Cette game-là, elle aurait dû finir 7-1. Ce gars-là ne peut plus jouer. Cette game-là, je te dis, l'Argentine gagne cette game. Tu mets un autre gars. N'importe qui. Même nous. Même nous. Si c'est nous, la game est au moins 4-1. Sous toutes les chances qu'il y a eu, j'en rentre au moins 2. Il y en a un là, c'est inacceptable. Le gars était wide open. Tu te demandes juste ça quand on te feed. Comme striker, tu te demandes ça quand on te donne. Le ballon, one-on-one. Le gardien ne peut rien faire. Il n'y a aucun move qu'il peut faire pour arrêter la balle. Tu ne te donnes même pas une chance de kick straight to the moon. Après ça, il est saisi. Pourquoi tu fais comme si tu es saisi ? C'est pour ça que je te dis, au soccer, si je pouvais foutre un gars sur moi en live, je le ferais. Mais c'est ma prochaine question. Pourquoi au soccer, on ne peut pas mettre les gens dehors comme ça ? Moi, après, les trois tirs manqués, je suis coach. Même si je t'ai rentré, ça me fait 5 minutes, tu ressors. C'est ça ? Tu ressors tout de suite. Tu ne voulais pas jouer, bro. Je m'en fous de chaleur ton confidence. Tu es trash, tu es trash. Après des miss comme ça, je t'arrête ça aussi. Pour le reste de la Coupe du Monde, tu n'es pas une option. Je ne vois pas Martinez. Tu n'es pas une option. Si je le vois jouer, je sais déjà que c'est dead. Surtout si tu vois l'Argentine perd et qu'il mette Martinez pour venir chercher un but, c'est fini. Ce n'est pas lui qui va donner le but. Je pourrais dire que Messi a essayé de lui donner de la confiance parce qu'il n'a rien fait durant la Coupe du Monde. Il a fallu le test. Messi ne devrait plus le checker le ballon. C'est fini. Il y avait de l'autre game qui vient de finir, qui termine il y a une heure. J'avais dit 4-0 France dans la vidéo. J'avais dit 4-0. Ça aurait pu être 4-0 si Giroud aurait eu son bicycle kick accepté. Mais ça finit 3-1. Il était upset ou ? Le ref a sifflé. Je ne sais pas pourquoi il a sifflé un petit peu avant. Tu ne peux pas aller au VR pour ça. Ça a fini 3-1. J'avais dit 4-0. J'avais dit que la game allait être one-sided. C'était complètement one-sided. La Pologne. Ça, c'est une autre team que je pense... Ils n'auraient même pas... Ils n'auraient pas dû être là. Comment? La Pologne. J'aurais aimé qu'Arabie-Sahoudite soit... Même s'ils auraient pris une cale aussi. Je suis sûr que ça aurait été plus intéressant. Même le Mexique comme... La Pologne... La manière que la Pologne joue, c'est juste plat. C'est toujours ça. Lewandowski en club. Mais la team de la Pologne ne peut pas le feed. Il ne sert à rien. Et tellement défensivement comme... Le mindset est tellement défensif, la Pologne. Il espère juste que Lewandowski ait une bombe. Dans ma tête, comme Frank a dit 4-0, j'étais sûr que la game finissait à zéro. Puis là, quand j'ai vu, ils ont donné 10 minutes. Puis il a aussi marqué un but à... Il a marqué à la dernière minute. 99 minutes. Je n'ai pas vu le dernier. Je ne savais même pas qu'il avait eu 10... Comme je suis parti après le 3-0, j'ai dit que la game est finie. Mais Pologne, comme si un team... Je ne vais pas le voir. Je ne vais même pas dire qu'il ne devrait pas être à la Coupe du Monde. Mais genre... Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir à Pologne. Vous n'êtes pas Releven, genre. Ce n'est pas bon, genre. Last game de la journée, elle commence dans genre 5 minutes. J'ai dit Upset. J'ai dit Sénégal 2-1. J'ai dit que Koulibaly allait faire un masterclass. Il allait shut down Harry Kane. Personnellement, l'Angleterre, c'est comme la Belgique. C'est des chokers. Oui, oui, des chokers. Puis si je vois un potentiel de game qu'ils vont choker, c'est contre le Sénégal. Ça, c'est une game que je serais capable d'aller voir Extra Time. L'Angleterre, c'est une team. Ils ont marqué des buts, mais ils n'ont pas été vraiment... Un, ils ont eu un vieux groupe. Ils ont eu une grosse game contre... J'ai oublié, quand ils ont fait 6-2. Ils ont joué contre Wales, Etats-Unis. Wales, Etats-Unis. Puis j'ai oublié... Comme c'était tellement irrelevant, ils rendent bonnes voix. OK, mais tout de suite, moi, je trouve qu'ils vont jouer contre des joueurs qui peuvent courir avec eux déjà à la base. Ils ne sont pas plus athlétiques que le Sénégal. Le Sénégal a un bon line-up aussi. C'est ça. Si le Sénégal est capable... Le monde pensait que le Sénégal n'allait pas être présent parce que Mané n'était pas dans la team. Les gars, ils ont montré qu'ils peuvent jouer. Puis je pense vraiment que si la game va... Si le Sénégal est capable de garder un but... Si le Sénégal est capable de lockdown defensively... Si c'est 1-1, ça va en prolongation. Puis je suis capable de voir le Sénégal game. Moi aussi, si je voudrais prendre un upset, ça serait celle-là. C'est pas mal ça, mais nos prédictions de la ronde des 16. On pourrait faire les autres d'après, si vous voulez. Non, on peut y aller. Moi, je voudrais... Je suis sur upset next round. Demain, on a Japon-Croatie. Brésil-Corée du Nord. Corée du Sud. Non, ça, c'est Brésil. Straight up. Il n'y a pas de dévastresse. Ça, tu prends Japon. Japon. Brésil. Japon-Brésil. Ça, c'est... Tu es allé au Croatie? Non, j'allais au Japon. Mais Brésil, sincèrement, après leur performance de leur dernière game, ils ont perdu, il me semble. Non, ils ont perdu. Quand ils ont sauvé tous leurs joueurs. Quand ils ont sauvé tous leurs joueurs. La France aussi a fait ça. Je sais, mais ils n'ont pas perdu. Oui, ils ont perdu. Contre la Tunisie. 1-0. C'est vrai. Puis la Corée du Sud, ils jouent quand même du bon soccer. On va dire que c'est les vraies affaires. Ça peut... Je ne peux pas dire pas Brésil à cause que je suis haïtien. Je ne peux pas faire des manettes comme ça. Mais j'ai peur. Je veux dire Brésil, extra time. Brésil, extra time. Puis comme... C'est pourquoi je... Comme la Corée du Sud, je ne vais pas les prendre nécessairement genre... Comme je les avais pour passer. Mais c'est fini après ça. Parce que... Ils ont passé parce que le Portugal, ils avaient fini. Ils ont joué... Ils ont sublore. Ils ont roté. Toutes les teams là qui avaient 6 points, ils ont roté. Ils ont tous perdu. Ils ont donné des freebies à des équipes... Qui ne devaient pas avoir des... OK. Moi, je pense que vraiment... Parce que Uruguay aurait pu passer parce qu'ils ont battu Ghana. Puis c'est vraiment que le Portugal n'a pas fait... Comme juste un draw. Uruguay a passé. Rendu là, je pense que le Brésil, c'était la meilleure team on paper dans le monde. Je ne vois pas... La Corée du Sud, ce n'est pas comme s'ils ont un high power offense. Je n'ai pas vu dérailler en offense pour marquer des vues. Je pense que Brésil est capable vraiment de les lockdowns. Donc, je dirais... Pour moi, le Brésil devrait gagner ce game. Puis, si le Brésil perd, ça vous devrez... C'est juste... C'est trop crazy. Après... Après la performance à Croatie, man... Je ne peux pas voir le Japon passer. I'm sorry. Ils ont smacked le Canada puis... Contrôlé, là, comme... Le Canada wasn't ready. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont contrôlé la Belgique aussi. Ils ont tous contrôlé leur game. C'est un groupe de wasn't ready. Ils ont gagné. C'est un groupe de wasn't ready. Peu importe. Ils sont capables de contrôler une game. Ils ont le milieu de terrain pour contrôler une game. Puis, je les vois... Je ne te dis pas qu'ils vont les smack. Non, ils ne vont pas les smack. Ça dégage. Je te dis que ça va être tight, mais je vois la Croatie avec l'expérience qu'il y a. Win. Moi, j'aime ça. Pour le reste, cette Coupe du Monde-là, ce que j'aime, c'est que c'est underdog. So, rendu là, moi, je ne suis pas les underdogs all the way. All the way. Puis, c'est comme si je t'ai dit, c'est arrivé, j'ai vu Japon. J'ai regardé Japon, j'ai dit, wow, comme, OK, les gars sont venus jouer. Puis, pour moi, c'est vraiment, c'est simple comme ça. T'as battu Espagne, t'as battu Allemagne. Je suis le mec Croatie dans la même catégorie. Dans ma tête, tu peux jouer avec... Même pas plus bas, comme juste égal. Tu peux jouer avec eux aussi. C'est pas comme si je l'ai vu battre... Tu sais, ils auraient battu des vieilles teams puis ils auraient passé, ils auraient eu un vieux groupe et j'aurais dit, ah, OK, non, ils vont se faire smack. Tu sais, c'est comme... C'est qui qui a caché contre Pays-Bas les Etats-Unis? J'ai mis les Etats-Unis parce que j'étais comme... Je ne pourrais pas Pays-Bas nécessairement trop... Ils arrêtaient toujours après le début, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais tu sais, les Etats-Unis, ils n'étaient pas bons dans eux non plus. Ils étaient dans un groupe de merde. Ils étaient dans un groupe de merde. Logiquement, ils devaient se faire smack. Mais Pays-Bas, je sais qu'ils ont... Japon, ils ont vraiment battu des équipes que comme... Le monde, ils ont déjà saisi. Mais la fin avec les Underdogs, quand tu as vu qu'ils sont déjà sous le trend, ça ne sert à rien d'aller contre eux parce qu'ils vont juste continuer comme... Ça se peut qu'ils se rendent en quart de finale puis après ça, là, ils perdent. Je prends style Croatie puis Brésil. Les deux autres games de mardi, c'est Maroc, Espagne, Portugal, Suisse. Je vais essayer de ça right now. Straight up, straight up. Straight up, Spain. Straight up, Je ne veux pas que le Maroc fasse rien après qu'il nous aille éliminés. Qui ça? Le Maroc. Au Canada. Pour le Canada. Le Canada, c'est éliminé lui-même. Je ne peux pas aller pour le Maroc, juste pour ça. Je prends l'Espagne. L'Espagne va les smack. Puis Portugal, le Suisse. Say it. Say it. J'ai envie de prendre l'offset. Say it. 100% prendre l'offset. Say it. Dans la Suisse, les gars. Moi aussi, je suis... Mbolo, Shaqiri. Je suis sous la Suisse aussi. Dans mon bracket, la Suisse est dans le spot que la Serbie était supposée être comme Dark Horse. So, il a remplacé le Dark Horse. C'est lui qui va faire le run. Parce que, déjà là, ça, c'est le set du bracket qui est le plus facile, selon moi. Ça a tombé que la France a fini deuxième. So, eux, ils sont arrivés aussi dans le bracket plus facile. je pense que la France a un shot d'aller en finale comme assez facilement. All the way? Toi? Tu avais dit Brésil, tu t'es trompé. So, dans ce spot-là, moi, la Suisse, je les ai vus jouer. Puis, qu'est-ce qui... C'est plus que je n'ai pas vu le Portugal étant vraiment super impressionnant. où ils marquent leur 1-2 buts quand même assez facilement. Ronaldo score. Mais leur défense, c'est comme... Elle n'est pas sûre, là. Je pense que tu es capable de marquer des buts. Puis la Suisse, c'est une team, ils savent qu'est-ce qu'ils sont. Ils vont jouer en défense, ils vont absorber le pressure, puis ils vont prendre un contre-attaque. Exact. Puis, je pense qu'ils sont capables de marquer. Si je peux prendre un upset, j'irais là. Puis le Maroc, contre l'Espagne. L'Espagne, je ne sais pas si c'est la team qui a battu le Costa Rica genre 7-0, ou c'est la team qui a perdu contre le Japon. Exact. Parce que, contre le Japon et l'Allemagne, ils n'ont pas été impressionnants. Puis quand ils jouent contre le Costa Rica qui était probablement la peure team autre que le Qatar dans la Coupe du Monde, ils ont dérangé. Donc, l'Espagne, on sait tous très bien, ils sont capables de faire... Ils sont capables de dominer la position comme 80% aller en overtime 0-0. Exact. Donc, ça, si je peux dire, c'est une game, je vais dire extra time. Puis, le Maroc a juste à défendre puis essayer d'aller voir un pénalty. Puis, en pénalty, je pense que l'Espagne est capable de perdre en pénalty. Bon, Maroc. Parce que Maroc a joué dans un groupe à montrer qu'ils étaient du niveau. C'est une surprise pour tout le monde. Puis comme tu as dit, c'est une ligue de upset. C'est un monde d'upset. C'est un monde d'upset. C'est un monde d'upset. Maroc. Et puis, la prochaine game qui était Portugal-Suisse. C'est pas Portugal. Yo, come on, on va arrêter de ce niais-il. Ronaldo is on a fucking machine. Et tout le Portugal est en train de le back up. Tu sais, au football, Enniqui, quand tu disais tout le monde joue pour lui, Portugal, tout le monde joue pour Cristiano présentement. Ils donnent leur 100%. They sacrifice their body. Tu comprends? They want him to have this one. La défense, la défense, je ne joue pas comme ça pour lui. Cette game-là, je te dis. Contre le Ghana ou le Sénégal? Contre le Ghana? Le Ghana. Le Ghana a failli les... Ils ont sorti Ronaldo et Ronaldo était sous le banc. Il était saisi. Il était comme, shit, on va faire de la game. Éliminé. Rénais les yeux comme ça, les gars. Mais, sur le terrain, quand Ronaldo était sur le terrain, tout le monde jouait, Ghana n'a rien fait. Moi, si je suis le coach, je regarde Ronaldo les 90 minutes. Non, non, mais non, on a 4-3, tu ne sauras plus, à part si tu gagnes 4-0. Merci. On a fini nos prédictions. Je vais revenir sur nos résultats qu'on a eus. Les deux, vous avez eu 8 sur 16. Je veux Charles-Antaniki qui a eu le bon match-up Corée du Nord, Corée du Sud, à chaque fois, je dis Corée du Nord, Corée du Sud contre Brésil. Tu l'as spot on. À part ça, no surprises dans ton... On en a raté une coupe. Des fois, j'en ai enlevé des faciles aussi. Moi et Laurent, on a eu le match-up Angleterre-Synégal. Sénégal. On avait des teams, il y a eu des surprises, mais sinon, pas mal ça. Moi, j'ai eu 9 sur 16. J'ai eu une de plus que vous autres. Je n'ai pas, j'ai juste compté. Ça, c'est nos prédictions qu'on a postées sur IG. À part ça, je suis d'accord avec ton point de vue pour Ronaldo. Je suis down. Moi, c'est my goat. C'est my goat. Moi, ça ne dérange pas, mais la Suisse, la Suisse, ils sont capables de tout le temps faire l'épiccette. j'aime juste les underdogs. Comme cette coupe du monde-là, je la regarde pour les underdogs. Où ça ? En Portugal, ça part underdog jusqu'en demi-finale. ça, c'est... Qu'est-ce qui pourrait arriver aussi, le scénario où tout le monde serait genre... Un scénario de film, là. OK ? C'est l'Argentine sera en demi-finale contre le Brésil, puis Portugal se rend contre France en demi-finale. Ça, c'est genre... Ça, c'est tous les favoris, là. Puis là, tu sais que comme Brésil contre l'Argentine, tu sais déjà, c'est pour l'Amérique du Sud, d'autres, c'est pour l'Europe. Puis après ça, tu as l'Argentine contre... Messi contre Ronaldo, même pas les pays, là. Messi contre Ronaldo, en finale. Ça, ça, c'est le movie scénario, là. Movie scénario. Mais live, là, je vous dis Brésil ou Portugal, vous prenez qui ? Brésil. Bon. Suisse a perdu juste 1-0 contre le Brésil. Non, mais moi, c'était pas leur team B. C'est leur team A. Ah, mais... 1-0. La Suisse est capable de faire... S'il y a une team qui est capable de faire un upset dans toutes les 16 équipes qui sont live, c'est la Suisse. C'est ça l'affaire. Pour se rendre en quart de finale, c'est jamais les 4... Il y en a toujours un par rapport. C'est juste trouvé c'est qui... Puis je pense qu'il faudrait... Ça va être dans le bracket où il y a la France et le... Et le... Et le Portugal. Pour moi, c'est... Ça serait le Japon. Je serais très surpris que le Japon soit en quart de finale parce qu'il faudrait qu'il batte la France. Ça doit être la Suisse. Pour moi. Bon. That's it. Pour le soccer. On va à l'NBA. Pour la NBA, bon. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent quand même pour le joueur individuel. Je trouve qu'il y a des nouveaux hors-stars pour l'NBA qui commencent à péter des scores. J'avais fait un horaire, mais on va changer mon horaire. On va aller avec ma première question. Beaucoup de joueurs marquent plus de 40 points ces temps-ci. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la NBA, stratégiquement, est plus construite sur l'offensive? Est-ce que c'est parce que la défensive a diminué ou les joueurs sont juste devenus meilleurs puis on ne peut juste pas les arrêter? Pour l'arrêt, je pense juste que les joueurs sont... Je pense qu'il y a moins de... Cette année, il y a moins de teams qui ont trois joueurs qui peuvent faire comme 25 points. Il n'y a plus vraiment de big three. Sur le fait qu'il n'y a plus de big three, tu dois... Maintenant, quelqu'un peut absorber tous les points. Puis aussi, il n'y a pas... Je trouve pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la Ligue maintenant que c'est vraiment des lockdowns. Tu sais qu'ils sont sur le terrain puis ils vont « shutdown » le number one scorer. Justement, moi, je me dis est-ce que c'est parce que la nouvelle génération se focus sur marquer des points? Ah ouais, bien, c'est pas sur defense. Je pense que c'est pour ça aussi. Même un gars, on va dire... On va dire que Bottler est rentré dans la Ligue comme un defender. Ouais. Le moment que ces gars-là deviennent comme si des hosteurs parce qu'ils sont capables de scorer, leur defense... Peut-être qu'ils vont défendre au quatrième quart mais ils vont jamais défendre toute la game. Il y a plus de joueurs qui rankaient sous le terrain juste pour te « shutdown » all game. Son but, c'est de te faire avoir 15 points avec un vieux shooting night. Si quelqu'un a un vieux shooting night, c'est parce qu'il y a un vieux shooting night by himself, pas parce qu'on l'a défendre. La Ligue est faite... T'arrêtes personne. J'ai vraiment pas autant regardé la NBA que ça, je peux pas te le dire mais je regarde les stats puis vu que tu shots plus de threes, tu shots plus de plus loin, t'es plus dur à défendre quand t'es outside du perimeter puis t'as moins de lockdown defenders. C'est sûr que ça va arriver comme... Les « defensive play of the year » maintenant, ça va être... Non, c'était déjà sérieux, soit Gobert en a trois. Mais tu regardes... Je vais te dire un meilleur exemple. On va dire... On va prendre les « box ». Les « box », ils jouent contre Charlotte. Les « box » offre de... Gianni joue pas, Holiday joue pas, Middleton joue pas. Il y a quand même un gars qui arrive puis qui fait... Un, les « box » ont gagné par plus que comme... Ils ont gagné comme par dix points, first of all, sans ces gars-là, contre Charlotte. Deuxièmement, il y a quand même un gars qui est arrivé out of nowhere off the bench. Il a fait 15 points au premier quart. Non, au first half. Ça va être no hara. Puis c'est à quel point c'est fou. Le gars ne joue jamais. Même quand il joue, il est off the bench, il a jamais fait plus que 12 points. On l'a juste mis sur le terrain puis il a « cook » les gars, comme straight up. Il n'y a personne qui est là pour « defend » comme back then. Maintenant, n'importe qui, dès que tu lui donnes le ballon, l'opportunité de scorer, ils vont scorer. C'est comme ça. C'est qui qui est capable de scorer plus de points. C'est tout. OK. Ça explique aussi... Pourquoi... Justement, comme ma première question, c'était avec Anthony Simon. Anthony Simon, oui. Anthony Simon, de Portland. Le gars a marqué un 45 points dernièrement à cause que les lourds n'est pas là. Puis comme tu as dit, ça revient au fait qu'il n'y a plus de top 3. Quand les lourds étaient là, les lourds prend toutes les shots. Là, maintenant, c'est lui qui prend toutes les shots. De plus, tu donnes les shots à un gars... Il va faire 40 points. Il peut faire 40 points s'il veut faire 40 points. Comme si c'est sa journée, il va faire 40 points. Ça rend la NBA plus intéressant, I guess. Avant, c'était plus équilibré. Maintenant, tu regardes vraiment un show. C'est vraiment entertained. C'est vraiment un show comme le gars va le cross. En 40 points en playoff, c'est beaucoup plus impressionnant. Plus de la saison ? Parce que des fois, tu vois genre... En playoff, tu vois la team qui defende le gars, mais le gars aussi quand même a force aux 40 points. Tu vois la defense et ancrée vers un foueur, mais il fait quand même ses points. En saison, des fois, tu vois juste le gars marqué parce que le gars est juste open. Les gens ne defendent pas. Les 40 points, je ne trouve même pas que c'est plus impressionnant que ça nécessairement. C'est juste pas de déranger les gars parce que les gars ne veulent pas de defense et tout. Et puis, je pense que à cause que la NBA va dans une stratégie qui est plus offensive, moins défensive parce que personne ne veut de defense, je pense que c'est pour ça que les laqueuses commencent à revenir. Non, mais il y a aussi le fait des fois que les teams ou les joueurs, ils ont déjà des agendas dans leur tête. On va dire que tu joues contre les Charlotte aujourd'hui. Non, tu joues contre Portland aujourd'hui. Mais demain, tu sais que tu joues contre les Nets. Je n'ai pas envie de mettre toute mon énergie sur Portland. Tu comprends? Puis là, nous gardons Portland et nous viendrons de faire carabouer dans ta figuie. Le gars a vraiment dit les Lakers come back. Son style 13e dans l'Ouest. Mais je ne suis pas mal sûr que 13e, ce n'est pas tant loin d'être 5e. Ce n'est pas si loin que ça. c'est pour être dans le play-in. C'est 4 victoires. Bon, il faut aller chercher les 4 victoires. Il y a le temps. On a battu les Bucks. On a battu les Bucks, guys. Il joue mieux depuis quelque temps. Edi a commencé à faire des 40 points. C'est quand LeBron s'est blessé. C'est quelque chose à cliquer. Quand LeBron n'était plus là. Edi s'est répayé. Westbrook est off the bench. Merci. Tu comprends? Et plus personne ne defende. Avant, c'était juste les Lakers qui ne defendaient pas. Avant, c'était juste les Lakers comme qu'est-ce qu'ils font? Les gars se font là maintenant, comme il a dit, toutes les équipes ne defendent plus. Mais tu vois, je pense aussi comment Edi donne 45 points qu'on sait qu'Edi est soft. Là, tout de coup, Edi est soft. Oui, mais il y a toujours le skill de faire 45 points. C'est ce qu'il faisait pas pour X raisons. Je ne sais pas. Parce que c'est 10 peines. Là, maintenant, il est en poste qu'il a l'air d'un big man. Il n'est pas un big man? Non, la plupart des bigs ne peuvent pas bouger avec Edi. Edi est plus rapide qu'eux. Les seuls bigs qui devraient checker des problèmes c'est les gros bigs comme Embiid, Joe Cage. Mais la part des centers, maintenant, c'est tous des gars qui sont frêles. Ils ne sont pas gros neigres. Ils ont la size de Davis, mais Davis est plus athlétique. Il a meilleur shooting. Il peut dribbler des affaires comme ça. C'est pour ça que les gens ont tellement de hope pour Davis, mais ils ne jouaient pas comme ça. Le fait qu'il fait 45 points, c'est normal. Même quand il joue center, il devrait plus dominer les centers que quand il joue Power Forward parce qu'il est juste trop athlétique pour la plupart des centers. Mais comme tu as dit, il est soft. Il n'aime pas ça pour les rebonds. Dès qu'il prend un petit box-out, il se chète à terre et là, il est injured. Maintenant qu'ils commencent à gagner, les teams vont les reprendre au sérieux et ça va retourner. C'est tout. Là, les teams, il faut juste l'axe. Les gens sont plus... L'AQ, c'est plus un rookie match-up parce qu'on joue toujours à la télé, mais genre... Parfois, si tu as un autre game plus important que L'AQ, tu n'as pas assez au-dessus de L'AQ. C'est comme le center que j'ai vu. Il était quoi? 7-7 ou 7-2? Stuart? Je ne sais pas, il joue dans une équipe bleu et blanc. Il joue pour les... The Magic? Les Magic. Ah, Bol-Bol. Il est genre 7-2, mon gars. Bol-Bol, ouais. Il est dégueulasse, bro. Personne ne peut le bloquer. Non, mais il n'est pas un center. Quand il joue un center, il se fait cook, il est tellement... Il est trop frêle. Il est trop frêle, mais oui, Bol-Bol, même Shaq a dit fais attention à ce gars-là. C'est justement, il est tellement... Il est frêle, il est long, mais il est très mobile pour son size. Il y a une shot. So, Bol-Bol, comme de fait, bon shout-out. Dans 2-3 ans, il va dominer, là. Il va dominer, là. Orlando, c'est de Bol-Bol, Paolo, Penopane. C'est un autre big three, j'ai bien ça. Non, Benyama va au Spurs. Les Spurs sont bien en train de tank... Ben, au début, Orlando est dernier. Ben, les deux sont derniers 5-19, 5-20. Ouais, mais Orlando compite beaucoup plus que Spurs. Spurs perd par 20 comme on purpose, comme easy, genre. Orlando, il reste dans la... il perd par 7, il reste dans la game. Mais je veux... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu vois, ils ont des joueurs qui veulent gagner. Spurs... Yo! Je crois que tu peux pas, mais tu descendes vraiment des L. Les Thunders ont... Les Thunders ont benched tous leurs meilleurs joueurs. Les Thunders sont pas bons, OK? Mais ils ont benched tous leurs meilleurs joueurs et ils ont still perdu par double digits. Non, yo. Orlando est 5-19. Les Spurs sont 6-17. Ils ont bien commencé au début. I don't care de combien tu perds. Tu peux perdre par 40, mais un L est still un L. Regarde, tu sais comment les Spurs vont catch quand on joue contre Orlando, ils vont perdre cette game-là. Comme ça, il va avoir le différentiel de points pour le lottery pick. Orlando joue comme le Canadien de Montréal. C'est entertaining, mais c'est still un L. Mais si tu finis deux fois dernier, t'as moins de chance d'avoir le first pick qu'au basket. Ah, yeah? Ils ont changé de traite avec là pour pas que tu tankes tout le temps. Ils sont mieux d'essayer de finir en quatrième puis ils auront des meilleurs odds de finir premier. Relegation? Ben, regarde, c'est pas des teams de la G League. Ça existe pas, mais... Ils parlaient. Ils parlaient. C'était comme une théorie pour que les équipes de la NBA arrêtent de tank. Les pires équipes se font relegate dans la G League. Comme au soccer. Comme au soccer. Puis les meilleurs teams de la G League montent dans la NBA. Mais il n'y a pas de team dans la G League qui peut compéter avec une team NBA. Je pense que c'est à cause des infrastructures et toutes ces affaires-là plus le problème. Il y a des gars dans la G League. Il y a des gars qui sont dans la NBA. Ils ne sont pas dans la G League. Ils finissent MVP. MVP. OK? Non. Ils arrivent à l'NBA. pour y aller. Ouais. Ils aussi d'aiment le concept. Ce serait nice. L'équipe G League essayait. Non, non, non. Des upsets. Mais ils allaient retourner l'année d'après. Oui, c'est sûr. Il n'y aura pas de... Non, non. Ça marche pas. Dernière question. La plus côté professionnel, on va dire. Rudy Gobert. La game called les OKC a fait trébucher un joueur d'OKC comme intentionnellement. Puis le gars aurait pu comme mal tomber. Right? Est-ce que Rudy Gobert devrait être suspendu et même retiré de cette saison, cette ligue-là? La ligue pour la saison. Non, parce qu'on a déjà vu des gars kicker des gens. Il faut donner des coups de poing. Coup de poing, c'est moins pire. Comment c'est moins pire? Parce que coup de poing, on se bat. Là, le gars, le gars, ça ne t'en parle pas à ça. Il se fait trébucher. Si c'était blessé, what's up now, c'est ma carrière, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est ma famille que t'aimes. T'as fait beaucoup de choses. Ok, peut-être tu suspendais une game. Une game de Mac. Yo, Jim McGuin, il a vu une fesse à carrière sur des affaires de même. Comment ça s'appelle? Il y avait George Smith qui faisait des affaires de même. Il y a plein de gars qui faisaient des affaires de même. C'est pas anormal. Comme c'est fuck top, mais il y a des gens qui vont faire des tétés comme ça. Sincèrement? Je l'aurais foutu dehors parce qu'ils jouent mal. Une game. Moi, je l'aurais suspendu une game. Mais c'est rien de sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, c'est rien de sérieux. Non, ça... Moi, j'ai dit... Ça arrive. Ça arrive. Je ne t'ai pas checké une bine d'en face. Je ne t'ai pas checké un coupier d'un gosse comme Jermond Green. C'est vraiment moins grave que ce que tu penses. Il y a des gars qui prennent des injuries ou des affaires comme... Comme, sincèrement, j'aurais suspendu toute l'équipe du Rogueway pour la manière qu'ils ont traité les refs après la game. Qu'est-ce que Rudy Gobert a fait à ce joueur-là? Il a trippé le patin. Il n'a pas aimé ça comment il s'est fait de box-out. Il a trippé le patin. Tu lui donnes un technical. That's it. Tu es ejecté de la game au pire. Je ne t'ai pas checké une bine d'en face. Je ne t'ai pas checké un coupier d'un gosse. L'autre jour, qu'est-ce qui est arrivé à Westbrook? Le elbow to the face qu'il saignait. Si tu vas voir le replay, tu vois très bien que le gars a checké un elbow dans la face. Lui, je l'ai suspendu. Tu as fait saigner un joueur et tu aurais pu checker une commotion. Malgré ça, ils n'ont jamais kick-out un joueur pour toute la saison. Il faudrait que tu fasses quelque chose de... Tu disais toute la saison, toi? Toi, tu ne veux vraiment pas que Gobert joue. Regarde, Gobert, si tu veux... Gobert, je voudrais... C'est ça. Son play on the field pourrait le mettre sous le pan. Non, mais pas à cause de sa genre. Non, non, non. Bien trash. Les joueurs de l'Urogo rallaient le ref. Ils poussaient. Ils disaient plein de shit, mon gars, à cause que le VAR, ils n'ont pas aimé qu'est-ce qui s'est passé. Je suspends plus ces gars-là que Rudy Gobert. Qu'est-ce qu'il a fait? Sincèrement, c'est vraiment minuscule qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Des fois, quand tu es fâché, tu me mouves bizarre. On te suspend, tu te dis, OK, je ne sais pas que tu as pu faire ça. Tu n'as pas besoin de genre, comme, suspend for life. En tout cas. Des fois, en the heat of the moment, tu es juste fire. Le gars casse son poignet. Baw! Comme season injury, comme tu vois? Injury. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ma balle, m'excuse, presque un france. Je me suis laissé emporter. Je comprends ma suspension d'un jour. L'autre panne, il se fait couper parce qu'il dit, qui est ce gars-là? Personne ne le connaît. Il est au OKC. J'ai déjà vu des gars comme ils arrivent pour faire un don que le panel pousse dans le dos. Ça aussi, c'est dehors. Mais tu n'es pas suspendu. Ben oui. Tu peux être ejected, mais tu n'es pas suspendu dans une game. Comme pour le rêve, il faudrait que tu fasses quelque chose de... De fou. Fou, là. Même un battlefield. Dans le temps, piste et puis piste. On a run our test. On a run our... On est un world peace. On a run. Non. Pour le rêve, il faudrait que tu fasses quelque chose de ultra-fuck-top. Probablement même par rapport au basket. À l'extérieur. À l'extérieur. Non. All right. On apprend que tu gambles. Ça, vous devrez te foutre dehors. Oui. Bon, that's it pour la NBA. Avez-vous d'autres... Non. NFL. NFL. Juste un petit recap. Je voulais parler plus avec mon boy Spenty. Parce qu'on boy Spenty avait dit que les Steelers n'avaient aucune chose de se rendre à 500 this year. il avait commencé par dire qu'on allait perdre contre les Colts. On a gagné. Là, je voulais savoir si tu avais changé d'avis parce que, comme de fait, TJ Watt a joué une bonne game, la pression défensive, quelques petits jeux offensifs et puis c'était suffisant. Et comme je t'avais dit, tous les running games contre... Tous les running games team contre Steelers ne passeront pas. Je te l'avais dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu changes d'avis? Là, je ne sais pas. Toi, tu sautes de Ben Wagon à Ben Wagon à Ben Wagon. Ben Wagon sur Ben Wagon, Laurent. D'ailleurs, ils auraient gagné 16 à 6 sur les Falcon Dives. Ça, c'était un dobs que je lui ai donné. Je n'avais pas donné la dobs contre les Colts. Ça arrive, ils ont battu les Colts. OK, fine. It is what it is. Mike Tomlin n'a jamais eu une saison perdante. à la fin de l'année, je believe plus qu'il va y avoir une saison de 500 que non. C'est impossible parce qu'il y a 17 games. Ça soit qu'il y a une fiche perdante, mais genre de une game. Non, on était là. Quand on parlait, moi je disais qu'il y allait peut-être en avoir de deux games. Il y allait peut-être avoir deux défaites de plus. On n'est pas loin. Ils ont eu une surprise. Ils ont battu les Colts. OK, fine. C'est ce qu'il y a. C'était pas pris. Non, non, c'était pas pris. Pour moi, c'était pas pris. Moi aussi, j'aurais dit Stylious. Bah, écoute. TJ Watt est back, c'est notre game, bro. All right. Il y a aussi le fait que si t'as une team qui a un quarterback qui ne peut pas courir, t'es off. Pour les Stylious, TJ Watt va te manger comme Matt Ryan. Matt Ryan, il ne peut pas bouger. Justement. Pas comme si Jonathan Taylor n'a pas bien couru. Il est quand même 86 verges. Juste le fait que tu ne peux pas courir comme quarterback. Si t'as un running quarterback. Tu ne peux pas t'en frire de TJ Watt. C'est ça que tu veux dire. Tu ne peux pas créer d'extra yards ou extra possessions. Si t'as comme immobile QB contre les Stylious. It's fine. Kenny Pickett a joué une bonne game puis it is what it is. J'ai parié avec un boy au work que j'ai gagné 20$ parce que après, j'ai dit que les Stylious allaient win. C'est pas la fin du monde. It is what it is, man. L'autre game, Patrop and Bills. La même chose que je l'ai mis, c'est la game de jeudi. Ouais, jeudi. Mike Jones est énervé sur le banc. Il a dit au coach que le running game est trash. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit que le running game s'agissait. Il a dit passe le balle. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Vas-y, qu'il a dit. Non, c'est pas ça que les gens ont dit qu'il a dit. Mais ce qu'il a vraiment dit, c'est que pour l'oreille, il n'a même pas le pre-calling. Que le pre-calling s'agissait. Pas le running game. Parce qu'il fait juste des short passes. Il dit throw the ball deep. Parce qu'il y a juste des short plays. Mais en même temps, clairement, s'il y a juste des short passes parce qu'il était capable de lancer deep. Si le coach se trossait à lancer deep, il y aurait eu des deep balls. T'as pas des foules ici non plus. T'as pas de speedster. Ton meilleur receveur, c'est Myers qui fait des... C'est un slot qui fait des petits routes. Mais je comprends que si tu perds la game, à un moment donné, il faut que tu ouvres le jeu et qu'il faut que tu prennes des chances. Le coach joue encore comme si... Là, c'est sa deuxième saison. Aussi, il joue encore avec les Kid Love. Il essaie de le protéger. Il y avait un réseau de snaps. Moi aussi, j'aurais snaps sur le coach. Mais il n'est pas Tom Brady. Ça va être comme ça next week encore. J'aurais dit sit your ass down on the bench, mon gars. I'm sorry. Tu viens me parler de mime comme ça puis c'est moi le coach? Next up. Tu n'es pas all that pour me dire quelque chose comme ça. Comme Niki a dit on ne lance pas deep il y a une raison pourquoi on ne lance pas deep. Tu n'es pas capable. Si la team pensait qu'ils étaient boostés à jouer dans ces deep ils auraient fait des... Ils auraient fait un game plan pour faire ça. Ils seraient allés chercher des gars qui sont bons dans des deep balls. Si aussi par rapport à la défensive des Bills. Moi, les joueurs de Patriots. Zéro. Je sais qu'ils ont Myers. Ils ont Jono Smith comme tight ends. Onthony Henry comme tight ends. Qui? Personne. Personne. Ils ont fait un touch down. C'est comme un touch down. Ils ont fait une petite passe à un running back comme inconnu. Je ne sais même pas c'est qui. Il y a le build de James White back then. Puis il y a... Il y a Shakenbeek qui est parti pour genre 40 verges. C'est... Je pense Aguilar dans la team. La défense des Pats est nice. Non, mais offensively. Offensively, ils manquent plein de shit. Ils doivent aller chercher quelque chose en draft. Le running game doit faire genre 150 verges par game au moins là pour que... Compete. Pour compete. Pour compete, oui, c'est ça. Il faut pas... Il faut pas perdre pas plus qu'un TD. Les Pats avaient gagné de combien? De 14. OK, ouais. C'était pas tight du tout. C'était pas tight du tout. OK. C'est bon. Je vais faire un recap sur ces deux games-là. Les autres games sont live présentement. Il n'y a pas de surprise. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour les games présentement. 26 pour les Lyons. Ouais, continue. Les Texans sont dans la game. Ils perdent juste par deux points en allant off. C'est 7 à 5. Hockey game. On dirait qu'ils ont fait un safety. Ils ont sacked Deshawn Watson dans le touchdown. Deshawn Watson commence mal. Les Eagles gagnent par 4. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça, c'est vengeance game des Titans. Vous devez... La game est en train de jouer live. Je pense... Je vais dire que les Titans pourraient gagner cette game. Juste... Non, ils sont contre AJ Brown. AJ Brown est à bout. Je pense qu'il revivre maintenant qu'il y a un team qui fait les play-off et tout. Les Titans... Les Titans veulent pour le point. Dans une rédivision. Les Titans veulent pour le point. OK. Tu pouvais faire les playoffs avec nous. On était bons aussi. Ah oui. C'est bon comme ça. Regarde-moi, t'en ai mis sa caméra. Si, c'était bon. T'en ai mis le trash. But, les Titans pensent que c'est ça. OK. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que AJ Brown bouge aussi. Il y a un jeu vieux qui oublie. Quoi que Hurt, ce n'est pas le meilleur non plus parce que en tant que receveur, ce n'est pas mon top choice. Mais c'est déjà... Tannehill était bien trash. OK. So, vaque. Les autres games... Bon. Les Packers struggle avec les Bears. Comme d'habitude. Ben, d'habitude. Justin... Cette saison, ouais. Justin Field en train de run over. Après ça, c'est... C'est normal. Normal. Ouais, OK. OK, parfait. All right. Prédiction pour la semaine 14. Give me Raven Steelers parce qu'il faut continuer à parler de ça. Ça, c'est une grosse game. Une très grosse game. Rivalry. Ouais. J'ai l'impression que Lamar passe de moins en moins depuis qu'il a compris qu'il n'allait pas recevoir un new contract. So, là, il a arrêté de prouver à l'organisation qu'il peut passer. là, il peut jouer son propre football. À cause de ça, je pense que Stylos va gagner cette game. D'ailleurs, il perd de 6 à 3 au half. Maintenant, je regarde ça. Les Blancos. 6 à 3 au half. Les Blancos, là, ils transgèrent ce qu'il y a de rendre toutes les teams à ne pas faire de points. Yo, leur défense, c'est bonne. On va se le dire. Ouais, ouais. C'est le... Russell Wilson. Russell Wilson le plus bizarre que je connais. comme... I don't recognize this QB at all. Mais toi, si... Je vais dire ça live. S'ils perdent comme Broncos aujourd'hui, les Ravens, ils smackent les Stylos next week. OK, les Ravens smackent les Stylos s'ils perdent this week. Parce qu'ils vont avoir perdu contre les Jaguars et Broncos. Et les Broncos. Moi, j'allais dire l'inverse. Lamar Jackson, comme... Il a ça de se faire couper de mon fantasy. Yo, fait... 4 semaines? 4 ou 5 semaines, ils me voient du caca. Yo, je suis allé pick up Justin Fields. Il donne combien de points? Il me donne genre 16. 17. Habituellement, il me donne genre 25. Ah, mais ça, c'est ça. 30. Dans une journée... Dans une journée normale. Ouais, mais ça, c'est MVP. Tats, comme... Un QB de la patte. Non, non, non. Non, mais il y a plein de gars que leur QB leur donne pas des 20. Pat Morone, je te donne un 30, 40. MVP, non. Josh Allen te donne un 30, 40. Ah, lui, oui. Lamar Jackson me donnait un 25, 35. Tu sais, dans ce range-là, il faisait tout le temps au moins deux TD par la passe, un TD par la course. T'as-tu... T'as nommé comme les meilleurs QB, genre... Va dire quelqu'un... Il est-il dans le top 5? Tu peux pas... Tu peux pas... Non, mais j'avoue qu'il va être à la mort. Ouais. Il rentre à la mort. Il rentre à la mort. Mahomes, Allen, Lamar, tu peux en rajouter deux autres. T'as besoin de rushing touchdown. J'ai besoin du rushing touchdown pour avoir les points, mais il faisait... Ce qu'il fait pas live, ouais. Il fait pas. Il est à ça de se faire cut de mon team. Pour ça que je peux voir les Steelers battre, parce que Lamar Jackson right now, comme t'as dit, les Ravens ont dit qu'il allait pas le resign. Hein, ils ont dit ça? Ils l'ont pas dit, mais bro, fait... Non, non. Les Ravens, c'est un prove it to me type of team. Puis, eux, c'est le genre de team, si ça doit backfire dans leur boudin, ça va backfire sur eux. C'est ça qui est arrivé avec fucking Joe Flacco. Joe Flacco, ils voulaient pas le resigner, ils l'ont dit, prove it. Les gars, il faut gagner au Super Bowl, là, il a été le meilleur IELTS QBP cette année-là. Après, c'était... Après, c'était boss trash. Comme le reste dedans, OK? Worst contract, nan, nan, nan. So, eux, ils ont dit, yo, Lamar, il faudra que tu... Comme oui, t'es bon, mais genre... Comme dernièrement, on gagne pas, là, comme... Il faut que tu me... Il y a un problème, il y a quelque chose. Mais j'avoue que eux, leur team, ils ont pas de receveurs, à part Andrews, comme Tyden. Leur défense fait juste die comme... C'est la team qui a eu le plus de leads au quatrième quart. Ils se sont fait comme back. Ils ont tous perdu, actually, genre, comme des trois possessions, là. So, je pense... Moi, je trouve que pour John Arbor, c'est lui qui devrait être le plus en se faire checker, là, le coach. Yo, tu gagnes par 17 au quatrième quart puis tu perds la game comme trois fois. C'est très bizarre. Mais ouais, la mort... Next week, les Steelers, je pense que c'est un game mis en circle puis ils devraient gagner ce game. Après qui? Lui, Ravens. Moi, je prends Ravens. Je prends Ravens aussi. Steelers. Steelers, 2-1, ils sont en train de gagner live. Trois. Puis là, je vais te dire, c'est la meilleure situation, c'est si tu vois Steelers gagne aujourd'hui, Ravens gagne de pair. Là, tout le monde va dire OK, Steelers sont up puis Ravens sont down. Puis c'est là, tu vas voir le switch arriver où Ravens va vraiment venir en smack chose. OK, on verra. Next game, Eagles, Giants. sincèrement, ils ont déjà joué contre ça. Non, ils ont deux games. Donc, c'est de base, Eagles. De base, Eagles, ça sera un smack. Division game, ça sera pas un smack. Division game, comme Nicky a dit. Ça sera pas un smack. Puis, étant que les Eagles en perdent une, puis, c'est pas mal sûr que les Giants veulent faire les playoffs, parce qu'ils doivent au moins être deuxième dans leur division, être en haut des Cowboys, parce qu'ils vont battre les Eagles. Il y en a trois qui peuvent passer, je pense, dans cette division-là. Mais, ça va être peut-être. OK. Mais les Eagles gagnent. Les Giants ne sont pas bons. Thank you. Merci. Les Eagles gagnent. À part Buckley, là, et Jones, une fois sur deux. Ben, Sue s'est réveillé, puis Kevin s'est réveillé. Ils sont réveillés, ils sont là, ils sont en train de jouer. Non, parce que, Buckley, c'est pas un physical runner comme ça aussi. Il peut les, les burn, comme avec Jossi, mais il ne va pas courir comme straight middle tout le temps, comme Henry ou, comment dire, Chubb. Non, pas Chubb. Taylor, qu'ils ont joué la semaine passée. Après avoir joué contre les deux bacs-là, ils ont joué contre Taylor la semaine, puis cette semaine, Henry, ils vont voir Berkeley et vont dire, toi, on peut t'accouler, les yeux, oui, t'es peut-être dur à attraper, parce que t'es quick, mais quand on va te rappe, on va te rappe, là, c'est fini. Je pense, les Giants n'ont aucune autre option, genre, ils n'ont plus de receveurs, je trouve que leur team est en train de, crumble, c'est ça, ils sont en train de tomber, là. Premièrement, ils sont en train de jouer les Commandos live, c'est 13 à 13 au Raph, OK? Ils doivent win ce game-là, parce que sinon, les Commandos prennent leur spot. Je pense que les Commandos gagnent. Moi aussi. Moi, c'est mon boy, t'as le Henneki. Moi, je veux que les Commandos y gagnent, mais tu m'as donné le choix entre les Giants et les Eagles, et j'aime mieux les Giants parce que je déteste les Eagles. Non, mais tu veux pas que, tu veux pas que les gens, les, comment dire, Washington passe Giants puis à l'heure où Washington arrive pour dépasser les Cowboys, t'as besoin que, genre, les Giants perdent. Si les Giants battent les Eagles, les Commandos battent les Giants, les Commandos passent les Giants, puis après, les Commandos vont être un step plus proches de battre les Cowboys, ça, ils vont être deuxième. Moi, réalistiquement, je pense le loss aujourd'hui, là, contre les Titans. Le loss est live? Ouais, live today. Ils sont au red zone right now. Qui ça? La ligne de 2, puis les Eagles. C'est quoi le score? 14 à 10, les Eagles. Ils ont fait un 3 points. Ah, ça va être 17 à 10 au half. Ils vont still être in it. C'est qu'elle down? C'est qu'elle down? Regarde ça. C'est qu'elle down? Juste pour shut his mouth, mon gars, on a vu live, Jalen Hurd, speedy. C'est mon humour, en fait, ici. Getting the gritty, mon gars. Mais je pense still, je pense still que les Titans, ils ont une motivation. Quand AJ Brown, moi, je garde là-dessus, ils vont jouer la game. Ils ne vont pas s'en péter. Second half, second half, les Titans reviennent. Aït, c'était quoi la prochaine? Browns, Bengals. Est-ce qu'il s'est repris aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est repris aujourd'hui? Présentement, ça ne va pas bien pour Deshawn Watson. Il n'y a pas un très bon stats line. Il n'y a pas un mauvais stats line non plus. Il y a 8 en 14, 100 verges. Une interception. Mais tu sais, c'est sa première game en un an et demi. Je vais lui donner une petite chance. La semaine prochaine, contre les Bengals, il va être back. Il n'y a pas de wide receiver. Comme Niki a dit, il est set up to hell. Il a marqué ou peu. Moi, c'est sa première game de jeu contre son ancien team qui est motivé pour venir le caler. mais là, c'est cette semaine. Nous, on parle la semaine prochaine contre les Bengals. Next week. Il y a une semaine de plus. Il faut qu'il se reprenne un peu. Il faut qu'il enlève la rouille de ses jambes un petit peu. Puis ça va l'aider. Moi, je prends les Browns pour la semaine prochaine. Je prends les Bengals. Je pense qu'il va prendre au moins trois games avant d'être good. Puis je pense pas que les Bengals vont pas vouloir perdre cette game contre les Browns parce qu'eux sont vraiment en mode playoff. Déjà qu'ils jouent contre les Chiefs cette semaine, il y a des chances qu'ils perdent. Next week, s'ils battent les Chiefs, ça c'est une autre histoire, mais si logiquement ils perdent contre les Chiefs, impossible, ils viennent rancer contre les Browns. OK. Moi, je vais être les Browns. C'était la dernière question que je pensais qu'il allait être les Browns. C'est moi en pensant que j'ai raté ma tête. La raison pourquoi, parce que je pense que on avait parlé au début de la saison, on avait dit qu'on parlait qu'il y avait des chances qu'ils sont quand même une fiche positive. Je pense que leur mentality, c'est qu'ils se disent « Guys, what's in it back? We could make it. » Et puis Bengals, même s'ils sont dans un mode « On fait les playoffs, on fait les playoffs, on fait les playoffs. » Ils regardent les Ravens puis ils pensent qu'ils vont être premiers. Ils vont prendre Browns à la légère. Ils vont penser qu'ils vont liker sur Browns, mais ils vont prendre le dessus pour gagner cette game-là. Peut-être après cette défaite-là, les Bengals ne vont plus jamais perdre comme ça. Mais le prochain game Browns, comme Chubb va déranger la game et puis Deceyne Watson va avoir une bonne game. Parce que là, je regarde les Ravens puis les Bengals sont 7 et 4 puis les Browns sont 4 et 7. Les Ravens ont l'air d'être très struggle. Les Bengals, ils voient leur opportunité de finir premier puis dans cette division, je pense que pour faire les playoffs, il faut que tu finisses premier. Ah, t'as pas le choix. Comme... t'as pas le choix. Je pense pas qu'il y a un deuxième qui va faire les playoffs dans cette division. So... Ça va être une de l'AFC East, ça va être sur les Dolphins ou les Jets. Ouais, so... Ben, il y a les Dolphins présentement un win over les Bengals. Si les Dolphins continuent à jouer de même, ça va être les Dolphins qui vont passer. Ouais, ça, mais tu vois, on va dire, c'est une autre question, mais tu regardes dans l'AFC East, qui est probablement la meilleure division étrangement de cette saison du AFC. T'as les Bills qui sont 9-3, t'as les Dolphins qui sont 8-3, les Jets sont 7-4 et les Patriots sont 6-6. Ces teams-là peuvent... Je serais pas surpris que s'ils continuent à bien jouer, tu vois 3 teams dans cette division-là aussi. 3 teams dans une division, c'est possible. Combien de teams sont-ils? 8. Il y en a un qui est un buy? 8. Ouais, un qui est un buy. Le meilleur du UFC, un buy. Le meilleur du NFC, un buy. Donc, Thales, Ami, X, Ravens, Bengals, I-10. Ok, il y a 7 teams. Il y a le top de chaque division puis 3 World Cards. Ok, parfait. Et présentement, les 3 World Cards, les 2 des 3 World Cards, c'est les Dolphins et les Jets. Les Bengals sont là, mais ils sont tight avec les Chargers, les Pats. That's it. Ouais, c'est comme pour que les Browns gagnent tout leur game. Pour qu'ils fassent un winning streak. Ce qui n'est pas impossible, mais les Bengals, pour moi, ils ne vont pas venir là contre les Browns. Surtout quand ils voient que les Ravens sont en train de Struggle. Struggle, ouais. Ok. Pour moi, c'était tout pour aujourd'hui. Avez-vous d'autres sujets de la NFL? Vous n'avez pas vu ça? Ouais. La fin de Jerry Jones. Oh! Je rentre vers la dame. Je rentre vers la dame. Je rentre vers la dame. Posez, posez, posez. Je rentre vers la dame. T'es fucked up. T'es fucked up. T'es fucked up. Mais, ça, ça ne s'est pas pas de casse. Je suis juste à dire. Je sais, mais je suis juste oui, c'est fucked up. Ce que je veux dire, c'est un gros statement. Guys, ces vieux personnes-là, les 80 et plus d'âge, il n'y en a pas qui ont participé à ça, qui sont avec nous, dans notre épicerie, dans notre quotidien. Je ne suis pas vraiment surpris. Il y en a plein. Beaucoup de monde se sont fait cancel for less. Just saying. Just saying. Quand t'es honneur de la NFL, Colin Kaepernick s'est fait cancel pour mettre un genou à terre. Just saying. Regarde, je vais te dire. Je mets juste un petit peu de sel sur la table. C'est juste pour te dire, au football, ces affaires-là, c'est les honneurs qui run à lui. Si t'es black, t'es off. Non, si t'es minorité, couleur minorité, t'es off. Si t'es white, ça passe. Au basket, ça, c'est arrivé, le honneur peut se foutre dehors. Voyez? Parce qu'au basket, tu vois des honneurs se foutre dehors, littéralement. au football. C'est pour ça qu'il s'appelle ça comme quand il dit que je suis honneur. C'est à moi, bro. C'est comme tu vas me foutre dehors. C'est à moi. Jerry Jones aussi, on ne va pas se le cacher, il runs the league avec l'autre. Il va dire que c'est son fils qui va avoir l'affaire au pire. Disons, il devrait step down puis ça serait still à lui. Non, c'est déduire. On ne continue pas cette discussion-là, mais je voulais juste mettre un petit peu de... Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Pendant qu'on se parlait, pendant qu'on se parlait, surprise, Angleterre marquée Jordan Anderson 1-0 contre le Sénégal à la 40e minute. Les teams prennent des buts en fin de half, comme le focus... C'est tout en l'oeuvre que tu commences à slip. Le focus n'est pas là. Quand les jambes commencent à être pesantes puis quand... Je veux dire, quand tu es on the dog, c'est là que tu ne dois pas prendre le but parce que tu as sorti de péter ces canafes. Mais je ne suis pas... La game est super défensive. C'est deux shots, trois shots. Oui, mais je veux dire, un but en fin de half, ça carry on dans le début de l'autre. Tu es comme... Tu es là au banc puis tu es comme... C'est pas mal ça pour le podcast. On n'a pas d'autres sujets. Ça va être tout pour cette fin de semaine. On se revoit dimanche prochain. Like, share and subscribe puis on se voit très bientôt.